Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je veux prendre un instant pour vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Évidemment, vous avez reconnu Mme Michèle Courchêne, qui est la ministre de l'Éducation. Il y a également Mme Luce Samoisette, qui est rectrice de l'Université de Sherbrooke, mais également présidente de la CRIPUC. Et j'ai également avec nous, nous avons avec nous Mme Sylvie Beauchamp, qui est présidente de l'Université du Québec, M. Jean Beauchamp, qui est président directeur général de la Fédération des cégeps, et M. François Dornier, président du Conseil d'administration de la Fédération des cégeps. Alors, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui et nous avons fait le point sur la situation. Ce fut également l'occasion pour Mme Courchêne de faire rapport sur les rencontres qu'elle a eues hier avec les représentants des collèges et des universités, ainsi qu'avec les représentants des associations étudiantes. Je vais maintenant demander à Mme Courchêne de nous faire un rapport de ce qu'elle a constaté. Merci, M. le Premier ministre. Donc, j'ai fait rapport au Conseil des ministres aujourd'hui, mais avant de vous en faire part, j'aimerais rappeler quelques faits, parce qu'on ne les dit pas suffisamment, ces faits. D'abord, il faut souligner que 70 % des étudiants québécois ont terminé ou sont sur le point de terminer leurs études en ce moment. Moins de 30 % des étudiants ont décidé de boycotter leurs cours. Le boycott touche en ce moment 14 cégeps sur 48 et certaines facultés de 11 universités sur 18. Rappelons que la décision de hausser les droits de scolarité découle de la rencontre des partenaires tenus en décembre 2010. Cette rencontre a permis de dégager un certain consensus autour du fait que nous devions investir massivement dans nos universités afin qu'elles demeurent parmi les plus performantes au monde. Au budget 2011-2012, le gouvernement a annoncé un plan de financement des universités qui prévoit des réinvestissements de 850 millions de dollars. Ce plan prévoit une contribution répartie de façon équitable entre les étudiants, le gouvernement et le secteur privé. Voilà maintenant près de deux ans que nous avons entrepris cette démarche visant à améliorer le financement des universités québécoises. Dès le départ, les représentants des associations étudiantes ont été invités à participer à la démarche. À ce moment-là, déjà, ils ont fait d'autres choix. Voilà maintenant 90 jours qu'une minorité d'étudiants boycottent leurs cours et empêchent d'autres étudiants d'accéder à leur formation. Le gouvernement a été à l'écoute. À trois reprises, nous avons proposé des compromis. Le 5 avril dernier, le gouvernement a annoncé une bonification de l'aide financière pour assurer l'accessibilité aux études. Nous avons annoncé un soutien financier additionnel mis en application dès septembre 2012 afin de compenser la hausse des droits de scolarité pour un étudiant dont les parents ont revenu inférieur à 100 000 $. À la même occasion, nous avons annoncé la mise en place pour l'automne 2013 l'implantation du nouveau régime de remboursement des prêts en proportion du revenu des étudiants. Rappelons que cette décision, excusez-moi, nous avons également, le 27 avril dernier, annoncé des mesures supplémentaires. L'étalement de la hausse des droits de scolarité prévus passant de cinq à sept ans. Nous avons ajouté pour un montant de 39 millions de dollars en bourse pour la classe moyenne. L'ensemble de ces mesures fait en sorte que les étudiants les moins favorisés ne subiront aucun impact, car la hausse des droits de scolarité leur sera compensée sous forme d'aide financière. J'insiste, plus de 50 % des étudiants universitaires à temps complet bénéficieront d'une aide financière et bénéficient d'une aide financière du gouvernement. 67 000 étudiants universitaires à temps complet recevront une bourse équivalente ou supérieure à la hausse des droits de scolarité. Tous les étudiants dont les parents ont un revenu de 100 000 $ ou moins seront admissibles à un prêt couvrant les droits de scolarité et le matériel scolaire. Enfin, le 4 mai dernier, nous avons réuni les représentants étudiants afin d'en arriver à une entente permettant de créer un espace de discussion et de définir une feuille de route vers une sortie de crise. Cette entente est maintenant rejetée par les associations étudiantes. Hier soir, j'ai rencontré à nouveau les représentants des quatre associations étudiantes. Nous avons discuté, bien sûr, sur un ton cordial et correct, mais force est de constater que leur position s'est raffermie, s'est même durcie. Il n'y a aucune ouverture pour faire les compromis nécessaires qui nous permettraient d'arriver à un retour en classe. Alors, voilà le rapport que j'ai fait aujourd'hui au gouvernement. Et maintenant, M. Charest, c'est à vous que je laisse le soin de nous dire la suite des choses. Merci. Merci beaucoup, Michel. Alors, je veux rappeler un certain nombre de principes et d'objectifs qui ont guidé l'action du gouvernement dans nos décisions. D'abord, rappelons que le gouvernement veut assurer une accessibilité aux universités québécoises tout en leur donnant un financement qui leur permet de dispenser un enseignement de la meilleure qualité qui soit et pour rivaliser avec les meilleures universités au monde. Le Québec, c'est 8 millions de populations. Pour notre peuple, l'accès à l'éducation, c'est une condition essentielle à notre épanouissement et à notre prospérité économique. Notre gouvernement, par ses décisions et ses actions, reconnaît le droit aux études. Nous croyons que rien ni personne ne devrait entraver le droit d'un citoyen québécois d'avoir accès à son éducation. Comme Michel Courchêne l'a rappelé au cours des dernières minutes, nous avons cherché à résoudre ce conflit par une entente. C'est pourquoi nous avons mis de l'avant plusieurs mesures importantes. Et malgré toutes ces semaines de conflit, malgré les blessés, le vandalisme, la violence, malgré la démission de la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, la rencontre d'hier soir nous a fait constater que les représentants des associations étudiantes ne sont pas prêts à de réelles ouvertures. Au cours des derniers jours, nous avons rencontré à plusieurs reprises les représentants des universités des cégeps. Comme tous les Québécois, nous souhaitons que baisse la pression autour des établissements qui font l'objet d'un boycott. Il est temps que le calme revienne. Comme tous les Québécois, donc, nous travaillons pour trouver des solutions. Nous allons proposer à l'Assemblée nationale un projet de loi qui permettrait de réorganiser le calendrier de façon à permettre aux étudiants de compléter leurs sessions et de ne pas être pénalisés pour la suite de leur parcours. Nous proposerons une solution qui permet de marquer une pause et d'ainsi résorber la tension. Après discussion avec les cégeps et les universités, le gouvernement proposera notamment à l'Assemblée nationale qu'à moins qu'une entente intervienne entre la direction d'un établissement, les étudiants et les professeurs, la session soit suspendue dans les 14 cégeps ainsi que dans les facultés et programmes universitaires des 11 universités actuellement aux prises avec un boycott étudiant. Les étudiants pourraient reprendre le temps perdu et compléter leurs sessions d'hiver à partir du mois d'août et jusqu'en septembre. Le calendrier sera modifié en conséquence et la session d'automne reprendrait à partir d'octobre prochain et ce, sans réduire la qualité du diplôme. Par conséquent, les étudiants qui souhaitent compléter leur formation collégiale afin d'entrer à l'université à l'automne pourront le faire. Cette solution ne touche pas la majorité des institutions qui complètent actuellement leurs sessions de façon paisible et normale. Elle s'adresse à ceux qui font toujours l'objet de perturbations qui les empêchent de poursuivre leurs sessions. En fait, il s'agit de 14 cégeps sur 48 et de 11 universités partiellement affectées, pas au complet, partiellement affectées sur 18 universités. Cette pause sera salutaire pour tous. Je m'adresse en particulier à tous mes concitoyens pour vous rappeler qu'au Québec, l'accès à l'éducation est un droit. Personne ne peut prétendre défendre l'accès à l'éducation et bloquer en même temps la porte d'un cégep ou la porte d'une faculté d'université. On ne peut pas faire les deux en même temps. L'éducation est une condition de liberté et d'épanouissement, de démocratie et ne sera jamais un prétexte à l'intimidation et la violence. Conséquemment, j'annonce que le projet de loi proposera de garantir l'accès à l'éducation. Il sera fondé sur le principe sacré de la liberté de chaque citoyen. Aucun étudiant ne sera forcé à demeurer ou à revenir en classe. Par contre, il reconnaît à ceux désireux de poursuivre leur éducation le droit de le faire dans un environnement sécuritaire et paisible. Le droit de manifester paisiblement, sans violence, sans intimidation, demeure intact. Notre Charte des droits et libertés de la personne le dit, que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général. Le projet de loi, dont les détails seront dévoilés lors de son dépôt à l'Assemblée nationale, interpellera les acteurs du milieu de l'éducation. La situation actuelle a duré trop longtemps. Finalement, j'annonce que les mesures d'étalement de la hausse, de bonification de l'aide financière et de remboursement proportionnel aux revenus qui ont été annoncées le 27 avril dernier seront mises en application. Le gouvernement a mené les discussions de bonne foi et les bonifications discutées représentent des améliorations importantes pour les étudiants. Nous mettrons donc ces mesures en application pour le bénéfice de nos jeunes, autant pour les jeunes qui viennent d'un milieu moins nanti que pour la classe moyenne. Si on tient compte de ces mesures, la situation est plus avantageuse pour une forte proportion d'étudiants après la hausse, plus tôt qu'avant. En terminant, je fais appel au sens des responsabilités de tous. Au Québec, nous vivons dans une société démocratique où rien ne peut justifier la violence et l'intimidation. Les Québécois ont le droit de vivre en paix et en sécurité. Ils ont le droit de circuler librement. Sur cette question, mon gouvernement continuera d'assumer ses responsabilités. Finalement, je demande aux leaders étudiants, je demande aux leaders politiques, je demande aux chefs syndicaux d'écouter la voix de la population du Québec et de faire un appel clair et sans réserve à la non-violence, au refus de l'intimidation et d'appuyer ce principe de paix sociale que tous les Québécois veulent. Merci. 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 Merci.